Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est YoYo La Frite et aujourd'hui on se retrouve pour un événement un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui on est le 2 mars et il y a à peu près deux ans, vous savez tout ce qui s'est passé il y a deux ans, le Covid ! Le Covid certes oui mais surtout il y a deux ans moi j'étais en plein plein d'entraînement pour le marathon de Paris que j'ai jamais pu faire mais à l'occasion de cet entraînement j'avais participé au semi marathon de Blagnac et c'était donc il y a deux ans, deux ans plus tard je vais refaire ce semi marathon de Blagnac mais pas dans la même optique. Donc pour vous résumer la chose de façon assez courte, il y a deux ans je m'entraînais au marathon de Paris et j'étais très bien parti on était à environ un mois de la course c'était mon premier marathon normalement j'en ai toujours pas fait aujourd'hui l'objectif c'était moins de quatre heures au marathon mais mon plan d'entraînement je le faisais sur une allure prévue de 3h45 pour laisser une petite marge donc mon allure d'entraînement classique de 3h45 au marathon c'était une allure de 5 minutes 20 au kilomètre et vous le savez ou vous le savez peut-être pas mais dans les plans d'entraînement de marathon il est fréquent de pouvoir remplacer une sortie longue plutôt sur la fin du plan dans les trois ou quatre dernières semaines par une course par un semi marathon qu'on essaie de courir à l'allure marathon qu'on a prévu évidemment vous avez compris c'est ce que j'ai fait il y a deux ans j'ai couru le semi marathon en 5 minutes 20 au kilomètre donc histoire que ce soit bien clair j'ai couru ce semi marathon à une allure marathon j'ai pas essayé de le courir le plus vite possible je faisais la moitié de la distance du marathon mais à l'allure où je pensais pouvoir courir mon marathon mon futur marathon ça s'est très bien passé légère difficulté aux trois quarts de la course avec un point de côté mais globalement j'ai géré et j'ai parfaitement tenu l'allure et j'ai fait mon semi marathon en 1h52 bon au final il ya eu le Covid j'ai pas pu faire le marathon cette semaine tout simplement le semi de Bagnac est là symboliquement c'est fort parce que je peux y retourner c'est la dernière course que j'ai pu faire officiellement avant que le Covid arrive ces temps-ci je suis pas en préparation d'une course mais j'ai bien envie de me tester sur un semi marathon histoire de voir si j'arrive à faire un temps honorable pour tout vous dire je sais pas du tout où me placer ces dernières semaines hop là ces dernières semaines j'ai pu courir assez souvent à une allure relativement soutenue à laquelle j'ai pas l'habitude de courir quand je fais des footings mais justement je pense que ces dernières années j'ai eu tendance à courir trop lentement tout le temps donc ces temps-ci je cours à 5 minutes 35 km sur mes sorties de base on va dire en footing ça me paraît plus soutenu qu'un footing mais en même temps ça me paraît pas si impossible à tenir sur la durée donc ce dimanche on verra bien ce que je vais arriver à faire je vais pas me prendre ma tête dimanche pour le semi je juste à voir si j'arrive à tenir une certaine allure moins de deux heures c'est sûr il faut que je le passe même 1h52 en fait j'aimerais bien faire je sais pas mon record visuel au semi marathon c'était il y a deux ans donc le 1h52 au semi de Blagnac voilà je vous ai expliqué à peu près la situation maintenant on va se retrouver sur la course et je risque de ne pas beaucoup parler sur cette course pour essayer de me concentrer sur mon allure voilà maintenant que vous savez ça je vous souhaite une très bonne vidéo ciao je suis C'est parti ! Le premier kilomètre se passe bien, je suis dans les clous en termes de sensations, on dirait c'est normal en début de course, sinon c'est très mauvais signe. Le cardio est également dans la zone attendue, rapide mais pas trop, bref je suis à l'aise à ce niveau là. Il fait frais mais je n'ai pas froid, la température est plutôt idéale pour performer sans surchauffer. Tous les éléments sont là. Après deux kilomètres nous arrivons au musée Aéroscopia, probablement l'endroit le plus intéressant du parcours à mes yeux, puisqu'on peut y voir beaucoup d'avions emblématiques de l'histoire de l'aviation. Je vous conseille la visite de ce musée si vous êtes un minimum intéressé par ce domaine, c'est vraiment sympa et on peut visiter l'intérieur de certains modèles, notamment cette A380 mais aussi le Concorde que vous allez voir à l'intérieur ou encore l'A300 qui est le tout premier modèle qu'Airbus a commercialisé dans son histoire. Il y a également des visites de l'A400M. Il y a également des visites de l'A400M. Il y a également des visites d'Alzheimer qui ont un surplacal. Ils l'aiment à la haine et à l'intérieur de leur site de l'A400M. Une ville de l'A300M, soit à l'avion du C bombarde ou à la haine, fabriquée de l'A400M, soit à l'A650M, soit à l'A500M. On a déjà été dans un territoire des maisons. Desci s'insortiqués des visites de l'A400M. Sous-titrage ST' 501 Km 4, tout va bien. J'ai une allure moyenne très légèrement plus rapide que les 5 minutes 20 km que je souhaite idéalement battre. Je me fais doubler par quelques personnes au fur et à mesure que la course avance, mais je reste sur mon rythme. C'est important de ne pas se laisser emporter par le rythme des autres, et de garder son allure prévue, sinon on se crame. Sous-titrage ST' 501 5 km parcourus, le premier ravito est là, avec de l'eau, des pâtes de fruits et du pain d'épices. Je ne m'y arrête pas car j'ai tout sur moi, de l'eau avec du miel et jus de citron dilué, ainsi qu'une barre et un carré de sucrisostar. C'est plus simple de répartir les prises de ravito sur toute la course, notamment l'eau par petites gorgées, plutôt que de devoir s'étouffer sur un verre d'eau à un ravito fixe, et ensuite de devoir le jeter dans une poubelle. Enfin c'est mon point de vue. Ça m'évite de casser mon rythme en m'arrêtant, même si ça ne dure que quelques secondes. Ça m'évite de casser mon rythme en m'arrêtant, même si ça n'a pas pu s'étouffer. C'est un peu plus de mille par vous. C'est un peu plus de mille par vous. C'est un peu plus de mille par vous. Un peu plus de huit kilomètres parcourus. Je commence à sentir que j'ai du mal à tenir mon allure. Ma moyenne est encore bonne car j'avais pris une très légère avance. Maintenant je sens que je commence à dériver peu à peu. Je décide de prendre une petite bouchée de barre isostar, ça ne me fera pas de mal. On va bientôt boucler la première partie de ce semi-marathon, et je sais que la seconde partie ne veut pas être aussi simple. Vous allez comprendre pourquoi si vous n'aviez pas encore vu comment est composé ce semi-marathon. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore vu comment est ce semi-marathon. Quasiment 11 kilomètres parcourus, et nous entamons la seconde boucle. Car oui, ce semi-marathon, c'est un truc que je déteste sur le principe, il consiste en deux boucles identiques. Je trouve ça psychologiquement difficile, car il faut se retaper exactement le même parcours, ce qui est d'autant plus usant en running dans une ville, car le paysage n'est pas hyper captivant, il faut bien le dire. C'est très monotone, et ça ne m'aide pas à me détacher de mes éventuels problèmes. En l'occurrence, je sens que les jambes commencent à me faire mal, muscles ou articulations, c'est dur à définir. En tout cas, la fatigue pointe le bout de son nez dans mes jambes, et pourtant, il me reste 10 kilomètres à faire. Je me suis dit que je veux être coordonnée. A mesure qu'on avance, je me fais doubler de plus en plus, ce qui me fait vraiment réaliser que mon allure est en train de sombrer. J'ai beau avoir le cardio toujours dans les bonnes valeurs attendues, et m'aider de mes bras pour retrouver une foulée plus légère et plus rapide, mes jambes refusent de tenir le rythme, elles commencent vraiment à me faire mal. Je commence à subir la course et à lutter beaucoup plus qu'à profiter. Déjà que je galère bien comme il faut, le coup de massue arrive juste avant d'atteindre les 16 km. Je me fais doubler par les meneurs d'allure du chrono 2h. Ils sont là avec leur drapeau pour guider ceux qui veulent faire un temps précis. Et voilà qu'ils sont devant moi. Ma nouvelle lutte à ce moment-là, c'est de rester avec eux, moi qui voulais faire à minima moins de 2h. Moins de 2h c'est sûr, il faut que je le fasse. Au vu de mon allure moyenne à ce moment-là, qui est entre 5 minutes 30 et 5 minutes 35 au kilomètre, ce qui correspond encore à moins de 2h, je me dis que peut-être les meneurs d'allure ont légèrement d'avance sur leur propre chrono, ce qui me fait espérer que tout n'est pas perdu pour moi pour faire moins de 2h. Arrive le dernier à Vito, et je vois qu'il s'y arrête brièvement, je me dis que ma logique était bonne, et j'espère pouvoir les doubler, mais... Il reste trop bon. Arrive le dernier à Vito. Putain j'arrive plus à renvoyer quoi, j'ai plus de jambes. Nous voici sur les deux derniers kilomètres, en temps normal j'aurais déjà commencé à accélérer graduellement, histoire de grappiller un peu de temps au chrono, quitte à se cramer sur la fin de course. De toute façon, après l'arrivée, on n'a plus besoin de courir. Aujourd'hui, impossible d'accélérer, je souffre et mes jambes disent obstinément non à mes appels. Le dernier kilomètre est là, je me force coûte que coûte à donner le peu de réserve qu'il me reste, mais j'arrive à peine à accélérer. Je vois qu'il reste 1 km et à peine 5 minutes pour le boucler si je veux finir en moins de deux heures. Ça me semble réalisable, sauf que j'ai déjà 1h55 de running à allure soutenue derrière moi. Il faut se donner. Voilà le finish, je vous laisse le découvrir. la fin arrive, génial ! Bravo ! Allez, rentrez-y, on accroche ! ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que ça va ? Ah ! Allez, allez ! Allez ! Ah ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! s'il s'est dit 5, 2 minutes Ah ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Vas à raconter ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Comment peux-tu já sucks %, Voilà donc pour ce semi-marathon. J'ai totalement subi la seconde moitié de la course. Pour faire une analyse rapide avant de vous quitter, je crois que même si récemment j'ai couru plus vite durant mes entraînements comme je vous l'expliquais en début de vidéo, je ne suis en revanche plus habitué à courir longtemps. Ma montre m'a récemment suggéré des séances de base sur une allure de footing plus rapide, elle m'a suggéré également du fractionné et du seuil mais jamais de séances longues. Et durant les week-ends je préfère en général aller faire du vélo ou alors aller courir tranquillement mais pas longtemps avec des amis ou de la famille. Donc la logique est là. Je n'ai pas forcément, ou en tout cas plus forcément, une énorme endurance. C'est un point à travailler si je veux faire de futures courses plus longues comme celle-ci voire au-delà. Ma performance d'il y a deux ans était meilleure, c'est logique. J'étais en plein plan d'entraînement pour un marathon donc j'étais entraîné à faire du volume. Un plan d'entraînement sert notamment à ça, à s'habituer au gros volume et à pouvoir tenir une certaine vitesse. Bon ben voilà, le semi-marathon est fini. 2h et 21 secondes. Je ne vous cache pas ma petite déception mais comme je l'avais dit, j'y suis allé un peu comme ça pour le plaisir, sans m'entraîner spécialement. Il ne faut pas non plus s'étonner ou être trop déçu quoi. Je peux passer l'heure moins ? Ouais je crois. Mais quand même petite déception parce que je voulais faire moins de deux heures et j'ai vu sur la fin, alors j'ai assez vite vu à la moitié de la course que je pourrais pas faire le temps d'1h52. Par contre sur la fin j'ai commencé à m'inquiéter pour les deux heures aussi et j'ai pas réussi à relancer vraiment. Les 5, 6, 7 derniers kilomètres c'était vraiment lent pour moi. J'avais mal aux jambes, j'arrivais pas à relancer. Pas de jus. Le coeur ça pouvait aller à peu près, la respiration aussi mais vraiment les jambes qui voulaient pas quoi. J'ai réussi à relancer sur le dernier kilomètre je crois. Et voilà 20 secondes de trop. Pas trop grave mais un petit peu déçu. Mais bon ça arrive. En tout cas ce que j'aime dans le running c'est qu'on ne peut pas vraiment s'en prendre au parcours pour trouver des excuses. On est seul face à son propre corps et ses capacités. On peut toujours regarder le classement pour voir où on se situe mais le plus intéressant à mes yeux c'est de se mesurer à soi-même. Et aujourd'hui techniquement j'ai échoué face à moi-même. Je sais que je me prends un peu trop la tête sur les chronos. Surtout quand je m'inscris comme aujourd'hui un peu à l'arrache à une course sans m'y être spécifiquement préparé et je trouve des déceptions assez facilement puisque forcément je n'ai pas une performance extraordinaire. Toujours est-il que j'aurais bien aimé faire un peu moins de deux heures mais bon il faut relativiser 20 secondes c'est pas grand chose et ça va pas changer ma vie. Bref merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait et si ça vous intéresse. Sur ce je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de garder la frite. Salut !